Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Tours de France 2023. C'est le lancement du nouveau mode Pro Team. Je suis vraiment très content de vous retrouver et saison particulière qui va changer parce qu'on va partir sur une équipe 100% française. On me l'a beaucoup réclamé les autres saisons, c'est vrai. Donc cette fois-ci, allez, commençons directement avec une équipe locale qui a bien sûr très peu de budget. On va recruter des cyclistes français qui veulent bien nous rejoindre. Après, attention, je ne dis pas qu'on aura que des coureurs français tout le temps sur 3-4 saisons. Non, non, on s'ouvrira après bien sûr à d'autres nationalités pour avoir les meilleurs coureurs du monde. Bienvenue en Pro Team, c'est parti, je vous invite les amis, comme chaque début de série, à laisser un petit pouce bleu, ça vous plaît. Je suis vraiment content de vous retrouver, comme chaque été bien sûr. On va se régaler et cette fois-ci, j'espère, comparé à l'an dernier, qu'on va en faire beaucoup plus. Alors, on va se lancer les amis en mode légende. Évidemment, on peut commencer direct en légende, même si je n'ai rien fait sur le jeu. Je peux choisir cette difficulté, ça franchement c'est bien. Merci aux devs pour ça. Le mode solo cyanide, c'est très bien. Chute avec abandon, bien sûr, on veut mettre un peu de suspense, un peu d'imprévu. Préparation activée, c'est un peu compliqué de savoir si on doit mettre les incidents en normal ou alors en fréquent, parce qu'on ne sait pas d'année en année, peut-être que si on met fréquent, ça va être vraiment surabusé, donc je préfère rester en normal. Les coureurs, bien sûr, tous les coureurs sont concernés par les incidents de course. Conséquence des chutes, chute avec abandon, vu que moi aussi, voilà, si je fais une bêtise, mon coureur peut laisser tomber une compète. Maladie, on va mettre en normal. Et le budget, alors là aussi, petit changement. Dans cette nouvelle édition, les amis, il y a quand même quelques nouveautés qui font plaisir, vous verrez après, au niveau des classements, au niveau des dossards, des maillots. Le budget, on peut choisir serré. C'est-à-dire que là, vraiment, tu auras genre 200 000 euros au lieu de 300 000 pour commencer. C'est pas genre, c'est exactement ça, parce que j'ai testé. On va se mettre en confortable, parce qu'honnêtement, je préfère avoir un peu plus de liberté pour choisir mes coureurs. Je pense que c'est plus marrant. Le choix du maillot, maintenant. Alors, attention, je suis un peu déçu, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul modèle. Mais heureusement, il est nouveau. C'est vrai qu'on avait fait le tour de tous les autres maillots. Du coup, on peut choisir simplement le coloris. On va choisir, nous, le bleu, bien sûr, vu qu'on a une équipe de France de base. Ce bleu-là, ou alors ce bleu-là, avec un petit peu de jaune, qui, je trouve, rajoute un petit peu de pêche. Alors, je vous rassure, il est un peu moins flamboyant, comme ça, sur l'image, que l'autre bleu-noir. Mais, je vous assure qu'en course, j'ai essayé. Ça pète bien. Moi, j'aime bien. Donc, on est parti sur le huitième maillot sur 18. Je vous montre un peu les autres coloris, tout de même. Voilà, pour ceux qui sont curieux, on a du rose. Du rose un peu plus pêchu. On a celui-là, avec également du jaune. Le noir bleu. Le gris. On a un peu du blanc-beige, jaunis. Voilà, vert, comme ça, blanc. Le blanc et noir. Celui-ci, avec un peu de couleur, ça fait un peu maillot allemand, je trouve. Non ? J'aime bien ce maillot. Allez, maintenant, on part pour le nom de l'équipe, bien sûr. Alors, on va choisir le même que les autres saisons, je pense, même si on aurait pu changer. Vu que le concept est un peu différent, on aurait pu mettre Galax France, un truc comme ça. Mais, j'ai envie de garder, effectivement, une filiation par rapport aux anciennes séries Pro Team. Et garder, vous l'avez compris, le nom de Galax Energy. Allez, Galax Energy, tac, comme ceci. Et on est parti pour la composition d'équipe. Bien sûr, on ne pourra pas prendre tout de suite des Rem Covenpool, des Roglics. Des Pogacar, des Vingegaard, parce qu'effectivement, ils sont beaucoup trop chers. Il nous manque seulement 1,7 million. Ça va, remarquez. Non, allez, partons sur les coureurs, bien sûr, qui sont disponibles. Alors, je vous l'ai dit, équipe 100% française. Donc, on va devoir descendre. On n'aura pas la meilleure composition, je précise. Mais, il y a moyen, effectivement, d'avoir quelque chose de compétitif. Tout de même, je pense, pour une première saison. Vu que je rappelle, on va faire seulement 3 compètes. Les 3 compètes les plus simples de la saison. Sauf peut-être l'Open Tour, qui est toujours un peu plus compliqué, je trouve. On est parti pour le leader de l'équipe Les Habits. Attention, roulement de tambour. Ce sera Franck Bonamour. Oui, je sais, ce n'est pas l'équipe la plus sexy sur le papier. Mais moi, j'aime bien commencer comme ça, un petit peu en mode RP. Prendre seulement des Français. Attention, non racisme. On est parti avec Franck Bonamour. 30 000 euros. Ce n'est pas le plus cher, bien sûr. Il a 28 ans, donc un homme tout de même avec de l'expérience. 73,1. Des notes assez intéressantes. Il est polyvalent, endurant 73, résistant 72. Ce qui va compenser un petit peu sa note en montagne, qui est un tout petit peu plus faible, effectivement, que ceux qui sont en haut de la liste. Bonamour, c'est également quand même une bonne accélération. Il roule bien, 73 en pleine. Par contre, ne lui demande pas de faire un chrono. Là, c'est compliqué. On est parti pour Franck Bonamour, qui sera donc notre leader en montagne. Ensuite, passons au maillot à poids. Et là, bien sûr, on va essayer de prendre des nouvelles têtes, des coureurs que je n'ai pas pris les autres saisons. On est parti, attention, mesdames, messieurs, roulement de tambour. Non, pas Omar Freyley. Tu as cru ? On part sur Dujardin. Je t'ai cassé, hein ! Ensuite, nous aurons notre sprinteur. On va choisir, évidemment, je rappelle qu'on est limité à la France. On va choisir le premier Manzin. Espérons qu'il fasse des sprints de Zinzin. Oui, je sais, j'ai travaillé les jeux de mots. Ensuite, on est parti pour les soutiens. Voilà, globalement, donc en montagne. On va revenir de ce côté, parce que j'aime bien qu'on s'est bien organisé, tu vois. On part sur Kennelly Sonde. Kennelly Sonde qu'on pouvait prendre pour gagner, carrément, dans la première saison, il y a quelques années, je me souviens. Je visualise les trois premières compètes de la saison. Et donc, pour la Breast Cup, je pense qu'on pourrait demander à Nance Peters de tenter. Nance Peters est tout de même 76 en moyenne montagne, en agilité. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose sur la Breast Cup. Il manque un petit peu en sprint, mais plutôt pas vraiment pavé. Il y a moyen de faire quelque chose. Je rappelle que, bien sûr, il n'y a pas tous les krakos de la première saison, même s'il y a des mecs qui sont sûrement supérieurs à nous. Il y a moyen tout de même de faire quelque chose. Donc, Nance Peters, qui est un très bon coureur français. Et enfin, pour conclure, on va choisir un coureur polyvalent qui va rouler pour l'équipe, mais aussi qui va pouvoir aider Nance Peters éventuellement sur la Breast Cup. C'est Laurent Pichon, qui a une bonne note en pavé, vous le voyez, 74. Il roule bien, donc il n'y a pas de raison. C'est un atout pour l'équipe, il a beaucoup d'expérience. 37 ans, c'est un peu le daron. Eh bien, écoutez, on est content parce que l'équipe est homogène. Vraiment, 30 000, 40 000, c'est des coureurs à peu près qui sont du même niveau. Franchement, je trouve qu'elle a fière allure. On est parti pour cette première saison en Pro Team, 2023 avec Galaxy Energy, bien sûr. On commence avec les Trois-Jourts de Provence. On aura ensuite, en milieu de saison, la Breast Cup. Coucou les Bretons. Et on aura également l'Open Tour, bien sûr, la compète la plus dure, en général, de la saison. Et on finira sur un call hors catégorie. Ça va être incroyable. On va gérer un petit peu les pics de forme. Donc, il n'y a pas de contre la montre. Attends, je vérifie rapidement sur la Breast Cup. Est-ce qu'il y a du contre la montre ? Eh bien, pas du tout. Écoutez, de toute façon, ça tombe bien. Je n'ai aucun coureur contre la montre. Tant mieux. C'est ce qu'on appelle une gestion des pics radicale. En effet, j'ai tout mis sur l'Open Tour parce que je sais que c'est la compète vraiment la plus dure de cette première saison. Beaucoup aussi sur la première parce que c'est le début de la série. On a envie de tout cartonner tout de suite, bien sûr. Et la Breast Cup, en général, c'est la compète la plus simple. Donc, je mets Peters et Pichon qui, bien sûr, va l'accompagner au niveau des pavés parce qu'il y aura au moins une épreuve de pavés. Mais ce sera surtout sur, effectivement, le coudrin de Lance Peters que je compte pour remporter la Breast Cup. En général, ça se passe bien. La première course de la saison, les trois jours de Provence. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape ! Eh oui, je le crains parce qu'effectivement, au sprint, ça va être compliqué. Il y a plus performant que nous, je pense. Après, on peut toujours tenter notre chance avec Manzin parce qu'on lui a mis son pic en plus. On verra bien. En tout cas, nim nim, on va passer dans le département du Gard. Normalement, on devrait voir le pont. Tout est logique. Ceux qui ont leur pic de forme, ils sont en super forme, plus 2 en bonus. Et ceux qui sont en méforme, qui n'ont pas leur pic, Peters et Pichon, ils sont au fond du trou. Magnifique. Eh bien, écoutez, on est parti avec... Écoutez, pour les points montagnes du jardin, eh bien sûr, on va casser tout le monde. On va essayer. Quatrième catégorie. Donc, un seul point à prendre à chaque fois, mais il y a moyen, effectivement, d'en récupérer beaucoup parce que 1, plus 1, plus 1, ça t'a compris ? On verra si du jardin peut remporter l'étape si jamais il est toujours en échappé et qu'il leur reste assez de temps, assez de battements. Sinon, on fera le sprint avec Manzin. En tout cas, les deux sont en forme. C'est super. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au départ de cette première épreuve de la saison. Tracé autour de Nîmes et sans dénivelé particulier, cette première étape des 3 jours de Provence devrait se conclure par un sprint massif. J'adore ce maillot. Vraiment, je le trouve super joli. Et le jaune ramène de la pêche. C'est vrai. Allez, un petit peu de dynamique. On est parti, il fait beau, il fait chaud. Alors, c'est vrai que certaines étapes sont un peu ternes dans le jeu, mais d'autres comme celle-ci, vraiment, sont magnifiques. Et t'as l'impression, vraiment, que graphiquement, ça a été amélioré, alors que non, c'est toujours bien sûr le même moteur. Mais je sais pas, je trouve qu'ici, c'est plutôt joli. Allez, mais écoutez, très rapidement, on va avoir un premier point montagne. On va sortir dès que quelqu'un sort, ou alors je prends l'initiative. Comme ça, je serai le plus combatif. Et d'ailleurs, nouveauté, les amis, dans ce nouveau Tour de France 2023, c'est les dossards. On aura les dossards de la meilleure équipe, du plus combatif également. Franchement, très très cool. Et c'est parti, Vanout, qui va me rejoindre. On est à 4 km du point montagne. Un point à récupérer à chaque fois, vous savez comment ça marche. Alors, pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas encore vu le mode Pro Team sur ma chaîne, eh bien écoutez, le principe, il est simple. On fait les courses, on récupère des points intermédiaires pour la montagne et pour le maillot vert. Et comme ça, en faisant des sprints. Et comme ça, après, on pourra gagner beaucoup plus d'argent pour la prochaine saison et recruter des coureurs supérieurs. Allez, 2,8, on va rester dans les roues de M. Vanout. On ne s'use pas, bien sûr. Notre barre rouge va se recharger au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on pourra le baiser, si je peux dire, au sprint. Oui, je sais, j'ai un langage très grossier, ce n'est pas bien. On va essayer de corriger ça, mais c'est compliqué. Je suis tout de même un sacré rebelle. Je déconne. En tout cas, l'été, ça y est. Eh bien, on sait, les amis, je sens qu'on va s'éclater. Vraiment, je suis hyper motivé pour faire une longue série sur le Pro Team. J'espère que ça vous plaira. On verra bien. Bon, c'est vrai que l'an passé, j'avais un peu merdé parce que, voilà, j'avais pas voulu faire beaucoup plus de vidéos alors que c'est tellement bien. Allez, premier point montagne, les amis. 800 mètres. Ah, tu veux que je prenne les relais ? Ah ouais, eh bien, moi, je vais te faire une soufflante. C'est parti, la côte de fond froide. Allons-y. Ah, c'est cassé, hein. Eh ouais, je suis du jardin. Allez, très, très bien. 5% de pente moyenne, tout va bien. Ah, là, on lui a mis une rouste. Le premier point qui est pris par du jardin. Et remarque, l'une des nouveautés, d'ailleurs, du jeu, c'est que là, si je ne touche plus à rien, ça passe en orange. Ça passe en auto. Bon, mais le mec, il est toujours aussi arrêté, par contre. Allez, il est épuisé, va doute. Ah, il faut dire qu'on le met au bout. On va bien sûr prendre des petits relais, hein. Faut pas abuser non plus, on s'en est bien servi. Les rôles, c'est très simple. Du jardin, ce sera donc... On va les mettre, hein. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Maillot à poids du jardin. Maillot jaune, ce sera pour... Bon Amour. Élysonde, bah, t'as un simple équiplier. Et Manzin, ce sera le maillot vert. Voilà un petit peu, donc, Michon, tout de suite, qui se met en protection sur Manzin, tu vois. Donc, mettre les rôles au niveau des coureurs, c'est vraiment super important. Allez, on prend des petits relais à 60. Et voici l'instant touristique. Oh, écoutez, le pont. Petite du jour, les coureurs vont franchir le pont du Gard, célèbre et ancien acte du Chrome. Joli ! Ah, c'est ça que j'aime. Voilà, j'aimerais bien que dans les jeux Tour de France, il y a encore plus de trucs touristiques comme ça, parce que le Tour de France, c'est ça aussi, c'est la visite de notre beau pays. C'est les visuels, c'est les paysages. Chose qui est un peu dommage, les amis, c'est qu'on n'est que deux dans l'échappée. Sommet à 1 km. Enfin, quel sommet ? La côte de Castillon-du-Gare. 1,2 km à 4,9% de mante moyenne. Et il accélère, c'est parti. Alors, on se met en danse sans pour autant trop abuser 700 mètres. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment inoffensif, celui-là. Allez, on y va, c'est parti. Accélération maintenant du jardin qui dépose totalement son compatriote belge, je suppose. Est-ce qu'il est belge ? En tout cas, ça sonne comme tel. Allez, magnifique. Sponsorisé par Skoda, par Continentals. Et à chaque fois, ouais, on lui met 20 secondes dans la tronche, quoi. Rien ne va plus. Toujours bien sur la position aéro pour récupérer un petit peu dans la descente. On va l'attendre. On aurait été 3 ou 4 en échappée, je ne t'aurais pas dit. Peut-être qu'on aurait pu effectivement tenter le sprint avec lui en fin d'étape. Mais là, je le sens pas des masses. Attention, là, c'est un sommet, entre guillemets, plutôt plat, donc on part un peu en avance. Parce qu'on peut se surprendre et j'aimerais bien prendre absolument tous les points. Eh, mais il ne les joue pas ou comment ça se passe ? Eh, maintenant, je peux être à l'arrêt, c'est bon, mec. C'est abusé. En fait, il me laisse y aller. Oh, mais c'est tellement gentil. Bisous. Attention, il y a eu une chute, j'ai l'impression. Hofstetter, qui est tombée peut-être, avec d'autres. Van Gales, Capio et tout. Intéressant, ça. Parce que oui, il peut y avoir des incidents en course. Et ça va changer la physionomie et les amis de la compète. Ça, c'est génial. Vu qu'elle est chute avec abandon, en plus. Bon, espérons ne pas en avoir chez nous. Et s'il vous plaît, pas les leaders, ce serait cool. Les virages, alors je m'inquiète, je n'ai pas envie d'attaquer non plus dans le virage. La côte de la pierre plantée, 1,5 km. Attention, ça va attaquer 600 mètres. Ah bah écoutez, on y va, on se met un petit peu en danseuse. Tu vois, on reste dans ses roues. Mais quoi, quoi, on va accélérer à fond parce que là, il veut l'attenter, je pense. Allez, le sprint maintenant, du jardin. Vas-y, qu'il passe devant, la puissance. Eh ouais, mon pote. C'était déjà plus disputé. Bah, disons que quand il le joue, forcément, il y a un peu qu'on pète. On se rapproche du sprint intermédiaire, 2,5 km. 20 points récupérés, je le rappelle, pour le maillot vert. Et on va également dire à notre équipe, bien sûr, dans le peloton, d'accélérer pour le sprint de Manzin. Allez, fais-moi un sprint de Zinzin, s'il te plaît. Sois cool. Nous, en tout cas, on est maillot à poids avec du jardin. Regardez. Salut tout le monde. Quand on arrive en ville, on fait des sprints de Zinzin. Ça va être terrible. 20 points, attention, Vanout, dans ma roue. Mais là, je ne vais pas trop vite. J'avoue, il y a des virages. Ah. Est-ce que c'est comme avant ? Oh, il veut gruger. Oh, le malin. Attention. Malin, ce lynx. Il y a un autre virage. Allez, on le prend bien. À la corde. C'est parti. Oui. Ce que je lui ai mis. Quelques coups de poissons. Allez, le sprint magnifique. Ce qui nous fait donc les 20 points pour du jardin. On passe tout de suite sur Manzin. On va essayer de le faire également. Le sprint de peloton. Là, il est bien placé. Ouais, ouais. On va avancer un petit peu. Gérer bien, les gars. 3 km. Ah. Par contre, là, il s'est calé un peu derrière. C'est moins bien. Allez, essayez de remonter. Les 1,5 km sont en descente en plus. Voilà, on prend de l'avance. Les virages, ça peut aider. On est devant 1,6 km. Pas trop, pas trop. Ce qu'il faut rester, on l'avoue un petit peu les autres sprinters. Il y a Markerchi devant Ackerman. Attention à Pascalou. Gaviria, j'ai failli me faire bloquer. C'est parti, 200 mètres. On y va, on accélère. Voyez une coquette. Ackerman. Autre virage. C'est dangereux, mais ça va. Petite tape contre la barrière, mais ça passe. Et le sprint, mesdames, messieurs, est remporté par Manzin. Mais oui. Troisième de sprint, donc 15 points. Le maillot vert est assuré pour l'instant. Enfin, il est assuré. Quoique non, ça dépend après des autres sprints, bien sûr. Allez, on repasse sur Dujardin qui est en 60. Là, bien sûr, tu ne collabores pas. Tu vas rester derrière. Ça commence très, très bien. Nos deux hommes en forme. C'est super. Au niveau des relais, t'es comment, mon cher Dujardin ? 49,50. C'est assez équilibré. On aura dans 2,6 km le sprint de la montagne. Le prochain, toujours un point, bien sûr, à récupérer. On est en forme. Par contre, on n'est plus qu'à 4 minutes 40 du peloton. C'est vrai que ça descend assez vite. On est encore à 80 km. La côte des plots, 1,5 km, 5,3 %. Allez, deux pentes moyennes. On se place devant parce que j'aime bien. Voilà, comme ça, au moins, j'ai un visuel sur ce qui se passe derrière moi. Je n'aime pas tellement les surprises arrière. Allez, accélération maintenant. Bon, j'ai l'impression qu'on le dépose encore. Quoique, là, attention, il le dispute. Ah oui, il le dispute. Vanout, va-t-il nous griller le poing ? Oh, c'était pas loin. Là, par contre, il était, j'avoue, assez vénère. Lancer le vélo, toujours aussi efficace. Et là, on va arriver dans quelques instants. Vous le voyez, les amis. Toujours le groupe de sprinter qui a quelques secondes d'avance à l'avant du peloton. Là, on va arriver dans la zone de ravitaillement. Du coup, le gel bleu pour du jardin. D'ailleurs, pareil pour vous. Pareil pour vous. Et je file également le rouge du jardin. Est-ce que les autres auront le temps de consommer le rouge ? Attention à ne pas faire de bêtises, bien sûr. Et nouveauté également, on peut leur dire de stopper la prise du gel rouge ou bleu. Ce qui est vachement bien. Par exemple, tu peux leur dire de boire que la moitié. Ça, c'est très très bien. Donc, gel rouge. Allez, les gars. Est-ce qu'on s'est compris ? Gel rouge. Voilà. Hé, tu vas m'écouter. Très très bien. Allez, ça sera vital, bien sûr. Après ça, il nous reste un sprint pendant quelques instants à jouer. Là, vraiment, on est dans le money time au niveau des points montagne et maillot vert. 3,5 km, 20 points récupérés pour du jardin. Niveau config, on est comment ? Accéléré pour le sprint. Ouais, tu vas accélérer. Il est dans 5 km. Là, vraiment, il faut tout gérer. Tu vois, il faut avoir un oeil de partout. 20 points. Est-ce qu'il va le jouer, Vanout ? Allez, dans le doute. Ah oui, il le joue. Allez, go. Dans ma roue. C'est parti à fond. Je ne cherche pas à comprendre. Normalement, du jardin est meilleur en sprint. Ah oui, il a une pointe de vitesse. 110 du jardin qui est assez incroyable pour le prix que je l'ai payé. J'en suis très très content. On repasse rapidement. Sûrement un 3,5 km. Voilà, je vous le dis, on joue absolument chaque sprint. Là, on va devoir se placer un peu plus à l'avant. Il est un peu rencardé derrière. Je n'aime pas ça. Attention, on ne va pas dans le côté. Sur le côté parce que tu peux effectivement chuter plus facilement. Wells Ford, on voit les sprinters à côté. Allez, 1,7. Je ne suis pas dans la roue. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. Quoique, si, il y a des roues là. C'est bien. 15 points à récupérer encore une fois. Allez, on commence à lancer le sprint gentiment. Mais tu vois, sans s'user total. Et après, on y va. C'est parti. On balance. J'aurais peut-être dû attendre une roue. Il y a Gaviria juste derrière. Est-ce qu'on est plus fort que Gaviria ? Je rappelle qu'on est en super forme. Vas-y, mon petit. Mais oui, tu peux le faire. Oh là là, mais quel sprint encore une fois. De zinzin, de bonzin. Et on repasse sur du jardin. Et normalement, là, on n'a plus rien comme objectif. Avant, effectivement, l'arrivée. Enfin, on aura deux calls avant. Deux petites côtes. Mais non. Attends, on a perdu Kenny. Il n'y a plus Kenny ni sonde. Oh non. Il a dû chuter. Mais ce n'est pas vrai, les amis. On a perdu notre soutien en montagne. Gros soutien à Kenny. Oh là là, c'est terrible. Alors, on verra ça à la fin de l'étape. Mais je pense que, ouais, il a dû chuter. Et abandonner. Franchement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. On a déjà perdu un coureur. De la première étape, ça ne sent pas bon. Putain, imagine sur les grands tours. Ça va être l'hécatombe. Mais mon Dieu. Putain, j'espère que le jeu est bien équilibré. Qu'ils n'ont pas abusé. Parce que là, ça va être un enfer absolu. Enfin, normalement, si ça arrive chez nous, ça arrive également dans les autres équipes. On espère que ce n'est pas arbitraire. Allez, du jardin maintenant. Qui va arriver sur les deux derniers points montagnes ? Et là, on prend des sacrés relais. Mais le problème, c'est qu'on est quand même à plus de 30 km de l'arrivée. À mon avis, ça ne va pas tenir. Mais quoi que, avec les deux côtes, peut-être qu'on va récupérer un petit peu de temps. Peut-être que ça va tenir. La côte 2S. Ah, moi, je suis usé là. Parce que j'ai déjà perdu un coureur. Je suis dégoûté. Allez, 600 mètres, on lance. Est-ce que Vanout n'est pas un peu cramé à ce stade de l'étape ? Eh bien, non, pas du tout. Il a encore deux coups à envoyer. De convoyer du braquet. Allez, très, très bien. Et un point de plus pour l'instant. J'ai réussi à prendre tous les points. Et on reste en relais. On a bel et bien perdu Kenny Lissonde. Moins de 40 secondes. Ça va être compliqué pour Dujardin de finir l'étape devant. Du coup, je pense qu'on va envisager plutôt le sprint avec Manzin. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de collaborer. On est à 900 mètres de l'ultime point-montagne qu'on va tenter, bien sûr, dans la côte de Saint-Nicolas. Allez, Vanous. Qui lance son attaque maintenant. On y va à 400 mètres à peine. Allez, le bench maintenant. De Dujardin peut-être pour repasser devant. Vas-y, tu peux le faire. Oui, bien sûr qu'il est plus fort. Bien sûr qu'il est beaucoup plus fort. Allez, ça, c'est fait. Par contre, tu as tellement pris de relais. On est à combien ? 55, 44, 3. Ça va, c'est pas non plus abusé. Mais on va lui dire de prendre son gel bleu tout comme nos compatriotes derrière. Comme ça, au moins, on sera totalement rechargé. Et après, on va pouvoir appréhender la fin de l'étape, les amis. Voilà, ils sont avalés, bien sûr, par le peloton. On passe sur Manzin. Remarquez qu'il n'y a plus que 5 coureurs dans mon équipe. Je suis en dépression totale. Kenny, tu vas nous manquer. Rip Kenny dans les commentaires. C'est terrible. Et c'est la première fois que ça arrive, il me semble, à mine de rien. Première fois qu'on perd un coureur dès la première étape. Franchement, j'ai les boules. On arrive à Nîmes. Le public nous accueille, bien sûr, comme des héros. Vous le voyez. On est avec Manzin. Le train est là avec Pichon et Peters. C'est très bien. On voit également la Bora avec Van Poppel. Charman qui est là. Ça va être serré. Je sens ce sprint. Allez, on va devoir bien se préparer jusqu'à la fin. 1,5 km. Allez, c'est parti. Si on repasse en manuel, Pichon. Allez, 1,3 km. On y va. On va commencer à accélérer légèrement. On y va maintenant parce que j'ai l'impression qu'il lance. Ils ont lancé de vachement loin. C'est quoi cette histoire ? Ils ont lancé de bien trop loin. Alors peut-être si on peut se faufiler dans un petit trou. Vas-y. Oh oui. Oh mais quelle victoire. Arnaud qui est juste derrière. Mais quelle victoire incroyable de Manzin. Oh là là. Quel sprint. Magnifique. Et effectivement, Kenny l'y sonde. C'est l'abandon. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal au cœur. Beaucoup de choses là. Beaucoup d'informations. Waouh. Quelle victoire incroyable. On s'est faufilé comme ça. Tel un serpent. Pchou pchou pchou. Et il y avait Arnaud juste derrière. Il démarre. Revoyons le sprint ensemble. Regardez. Regardez l'énergie finale. Waouh. Et donc Arnaud fait 2 je crois. Arnaud fait 2. Il me semble bien. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Un immense bravo pour cette victoire les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On commence sur les chapeaux de roue. Et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Et le triplé français. Des maréco-cars qui sont juste derrière. C'est fou ça. Kenny l'y sonde. Abandon vraiment. Rip Kenny. Je suis dégoûté. Donc la second étape on est bien. Meilleur grimpeur également avec Dujardin. 7 points. Unique pour l'instant classé. On a au maillot vert Manzin. 80 points. On est largement devant. Dujardin mine de rien qui est 3ème avec 40 points. Vu qu'on a chassé les points. Au niveau du classement des jeunes par contre on n'y est pas parce qu'on n'a aucun jeune. Littéralement. C'est vraiment le problème de cette compo d'équipe. De cette première saison. Pas de différence pour l'instant. Et d'ailleurs maintenant la meilleure équipe aura le dossard jaune. Derrière sur les maillots. Ça c'est bien. Le classement également de la combativité donc Dujardin le lendemain sera le plus combatif. Avec 163 km parcourus. Ce qui fait que pour l'instant au classement global Manzin est premier avec 17 points PPC. On a également au classement par équipe la Galaxy Energy bien sûr. 21 points. Suivi de la groupama VDJ et de Kofidis. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est une arrivée parfaite pour les punchers aujourd'hui. Vu qu'on est leader du classement général. On va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Gardez-en sous la pédale pour réagir aux attaques. Car on n'a pas une avance énorme. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale. Ce sera difficile pour nous de peser sur les débats. Bonne course à tous. Alors attention parce qu'apparemment il peut y avoir des cassures dans la côte d'arrivée. On va se méfier mais ça c'est pour un pure puncher. Moi je dirais que c'est pour notre leader. On y va. En tout cas c'est un début de pro team parfait. Ça me donne raison par rapport à cette équipe française. J'en suis vraiment très content. Je trouve que j'ai bien sélectionné les coureurs. Alors Manzin qui a le maillot jaune actuellement. Qui est en super forme du coup plus 3 en bonus. Vu qu'on a réussi donc à lui faire remporter une étape. Et à lui faire prendre la tête d'un classement. Ce qui fait donc une note de plus 1. Il avait déjà plus 2. Ce qui fait plus 3. Bravo. Oh je suis trop fort en maths c'est incroyable. Également nous avons donc du jardin. Alors ça veut dire quoi la petite barre ? Ça veut dire qu'il a une énergie faible. Je pense. Donc on va le reposer aujourd'hui même s'il est en forme. Parce que de toute façon il n'y a qu'un seul point montagne. On ne va pas le faire sortir pour ça. Il ne faut pas déconner. Donc on fera simplement les sprints avec Manzin. Et on tentera donc la victoire avec Bonamour. Parce que Bonamour l'intérêt c'est que déjà il est en forme. Il est en plus 2. Si on lui fait remporter l'étape normalement. Et bien il monte encore en note. Et on devrait avoir un plus 3 pour l'étape finale. Ce qui lui sera très utile vu qu'en montagne je vous l'avais dit. Donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Voir de gagner carrément ces 3 jours de Provence avec lui. Si vraiment il a la forme totale. On est parti donc. Avec pour jouer le sprint avec Manzin. Et puis après on passera ce Bonamour. C'est parti. Ah oui d'accord. Il n'y a plus de... Ça ne cause plus. Et bien écoutez bienvenue à tous. Pour une nouvelle étape effectivement. État numéro 2 de ces 3 jours de Provence. On voit le maillot à poids à l'avant. Le maillot jaune également. Et oui c'est vrai que les maillots distinctifs sont réunis à l'avant. Bon et alors peut-être que je me trompe. Mais c'est la première fois que j'ai un cycliste de couleur. Dans mon équipe. Est-ce que j'ai une bêtise ? Je ne me rappelle pas avoir eu effectivement une personne de couleur noire. Dans mon équipe c'est cool ça change. Comme ça au moins il n'y aura pas de racisme. C'est comme l'autre qui dit. Ouais j'ai un pote noir donc je ne suis pas raciste. On retrouve du jardin qui a le dossard le plus combatif et le maillot à poids. Mais regardez. Le dossard il est moche. Oh mon dieu. J'aurais adoré avoir un dossard rouge. Mais là ouais c'est beige un peu foncé. Ah c'est cracrin. Allez bah écoutez. De toute façon on va seulement faire les sprints. On repasse sur Zinzin sur Manzin. J'espère qu'on va faire de bonnes choses. On va préparer bien sûr le sprint. De préférence ils sont combien à l'avant ? Ils sont 9, 10. Ah mais d'accord. Ah bah il y a 0 points pour nous. Ah bah c'est pas cool. J'aurais dû avec Manzin sortir remarque. Mais est-ce qu'il m'aurait laissé sortir ? Rien n'est moins sûr. D'accord. Il n'y a personne qui a des points. De toute façon on a de l'avance. Avec Manzin logiquement ça devrait suffire pour rester maillot vert jusqu'à la fin de la compète. Eh bah écoutez on joue rien du coup. Ah on va s'emmerder. Petit changement pour Dujardin. Il va tout de même mettre la main à la patte si je puis dire. Et aider son leader. Parce que là effectivement il va rien jouer aujourd'hui. Du coup je l'ai remis en équipier normal. Voilà il faut penser stratégiquement à changer un peu les maillots. Ça peut arriver mine de rien. Ils sont 10 devant. Donc attention on va devoir contrôler un petit peu. Là arrête de collaborer par contre. On va pas crever les mecs pour rien. Bah non. On a ravitaillé les coureurs. Maintenant on a l'unique point de la montagne qui va être emporté par... Attention. Tang tang tang. Dans quelques instants. Mark Hirschi bien sûr. C'est pas étonnant. Et là maintenant on aura le sprint. Unique pareil. Alors est-ce qu'il y aura des points ? Ouais il y aura 8 points à prendre. Ça par contre on peut le jouer avec Manzin. Enfin on va servir à quelque chose. On prépare. On accélère pour le sprint. Rapidement on est plutôt bien placé. Alors attention c'est en ville. Ouais j'ai l'impression. Attention on vit au lot. 2,5 kilomètres. Allez on est dans les roues. C'est pas mal. Et tu vois que c'est Dujardin qui me tire. Allez on est parti. On se met maintenant en danseuse. Et on en voit. Allez je cherche pas à comprendre. Bon le mieux c'est de prendre la spi dans les roues. Mais là je me dis qu'on peut y aller. On était un petit peu en avance. Et oui Manzin va prendre 8 points supplémentaires. Ce qui fait que logiquement on restera. Maillot vert je pense jusqu'à la fin de la compète. Même si c'est pas nous qui portons le vert. C'est lui. Parce que nous sommes premiers. Mais aujourd'hui il se peut effectivement que notre Franck Bonamour passe devant nous. Au niveau du classement équipe et on espère classement général. 15 kilomètres de l'arrivée. Tout le monde est regroupé normalement. Ça va se jouer bien sûr. Au punch. Allez bon amour. Très en forme. On va filer le gel bleu à tout le monde je pense. A la limite comme ça au moins ce sera fait. On n'en parlera plus. Parce qu'après voilà c'est embêtant. Quand t'es en pleine côte. De penser à ça. C'est très bien. Tout le monde a consommé. Maintenant je ne jauge plus. Que le rouge. Allez attention. Regardez ça commence à partir à l'avance. 5,1 kilomètres normal. Montez vers l'abbaye de Sénanque. On va demander tout de même à Peters de venir nous protéger. J'y ai pas pensé avant. Non j'aurais dû. Je préfère mal m'amonter. Ah mais il y a du jardin. A la limite viens avec nous. Allez parce que Nance Peters il est. Quoique s'il est sur le côté là. S'il est devant. Peut-être que ça peut le faire. On va voir. Pour l'instant je me sers de du jardin. On voit Tiche Benot qui remonte. L'un des favoris bien sûr. De l'étape en tout cas il a le profil. Ne vide pas ton rouge. Par contre on va accélérer un petit peu. Suffit ce que je dise. On a également George Bennett. Alors lui aussi c'est l'un des favoris. J'avoue que j'ai un peu peur que ça parte devant là. Donc on va essayer de remonter au fur et à mesure. Tranquillement sans vider la rouge. Quoique on peut la vider un petit peu là. On peut la vider parce qu'après on consomme. Ça devrait aller. Jean-Pierre Madère. Tiens ça me rappelle des souvenirs. Non c'est pas Jean-Pierre. C'est Gino. Champoussin. Alors Champoussin c'est également un des favoris. Attention. Là on est pas mal en vrai. On est en bonne position. Je suis concentré les amis. Je suis concentré. Hermans qui est parti apparemment devant. Il y a Woodpools. Ah ouais il y a Woodpools aussi. Ressouserada. Il y a quand même du très très lourd. On va pas se mentir. Allez on reste dans la roue alors que Hermans tente de s'enfuir tout seul devant. Tiens tu remarques le petit Dozar jaune pour Ressouserada. Qui essaie de partir également. Nous on suit pour l'instant. Je pense que Woodpools c'est quand même un gage de qualité. A limite on peut rester derrière. Mais Hermans je me rappelle que dans les anciens épisodes il était costaud. Il peut nous faire un numéro celui-ci. Il peut nous faire un numéro en solo. Je reprends le rouge. Ressouserada qui se rassoit. La faille derrière. Hermans qui ne va pas tenir. C'est impossible. Hermans qui ne pourra pas tenir. Je n'y crois pas une seconde. Woodpools qui revient. On reste dans la roue pour l'instant. On reste dans les roues. Woodpools. Je suis un véritable suceur. J'aime ça. Champoussin. Allez je reprends. On n'a pas besoin du rouge. Allez accélération maintenant. On va suivre Champoussin. Il y a du monde. Wilco également. Ah oui il y a vraiment beaucoup de monde. Allez est-ce qu'on va réussir à faire la différence sur l'accélération. Le coup de rein maintenant ultime. De Franck Bonamour. Le français peut-être pour la victoire. Deuxième étape. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Mais c'est serré. Et oui la victoire. Bien sûr je ne célèbre pas. Parce que c'est trop stressant. Et c'est la victoire. Donc pour Franck Bonamour c'est parfait. Comme ça au moins on aura le bonus de forme pour l'ultime épreuve. Pas d'abandon. Heureusement. Bon Kenny ça suffit. Deuxième étape. Deuxième victoire. C'est pas beau ça. Et on est en légende. Je le reprécise. Je ne peux pas faire mieux. On va le ralentir ensemble. Ça a un peu frotté à un moment il me semble. Ah oui ça a frotté avec sûrement George Bennett. De l'UAE. Mais après vraiment l'accélération. Le sprint. Fui fatal pour les autres concurrents. Ah on est content. Vraiment belle victoire. Alors je sais comment on célèbre. Tu vois comment on lève les bras. Après ça marchait je me souviens. Une fois sur deux. Et ça dépendait des étapes. Donc je n'ai pas tenté. Surtout qu'on était un peu sous pression. Allez. Super victoire. Mesdames et messieurs. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Franck Bonamour. Dommage qu'il ne lise pas tous les noms. Quel manque de respect. Ah il est beau ce maillot. Deux jardins. Meilleur grimpeur. Champoussin. Le meilleur jeune. Normal. Eh bien écoutez c'est très très bien tout ça. Un immense bravo pour cette victoire les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et en plus un champoussin qui est en super forme. Pareil pour George Bennett ou Kelderman. Donc content vraiment de la perf. Là on l'a bien joué. Cassement général c'est donc Bonamour qui est premier à 9 secondes. Attention gros danger pour la dernière étape de montagne. On a champoussin qui nous a il me semble déjà battu dans d'autres pro-team. Ça va être serré. George Henson ou George Henson. Woodpools. Kelderman. Gall. Tige Benot pas George. Là c'est George Bennett. La faille. Manzin qui est dixième. Ou à général encore. Bon je peux te dire que dans l'ultime épreuve il va se prendre 3 minutes. Mais on est content. Le cassement des meilleurs grimpeurs c'est Dujardin. Suivi de Bonamour avec 5 points. Dujardin mine de rien toujours devant. Le cassement par points. Manzin premier avec 88 points. Je pense qu'on va le garder sans problème. Le cassement des jeunes c'est champoussin. C'est mérité. Le cassement par équipe c'est la Jumbo. Au suivi de la Galax Energy qui gagne 6 places. On a 8 secondes. Tu te rends compte quand même qu'on talonne la Jumbo Visma. Tout va bien. Combativité c'est Dujardin avec 163 kilomètres. On est toujours devant. Et je pense que ça ne changera pas. Classement individuel. C'est Manzin pour l'instant qui est premier. Bon amour ensuite. Les français sont en force les amis. Sur ce début de Pro Team. Franchement c'est incroyable. La meilleure équipe c'est la Galax Energy. On commence en force. C'est la dernière étape les gars. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être simple. Et tout devrait se jouer dans l'ascension finale. On est en bonne position pour remporter le général. Mais attention. On peut encore tout perdre. Soyez vigilants. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage les gars. Ok oui on attend bien sûr l'épreuve finale de ces trois jours de Provence. Ce sera demain les amis. J'espère que ça vous aura plu en tout cas ce début de votre Pro Team. Moi je me régale. Je vous le dis. Avec les quelques nouveautés. Même si ça peut paraître pas grand chose. Mais je sais pas. Ça remet un petit peu de piquant. En plus on a Kenny Ellison qui s'est fait avoir. Il est sûrement tombé je pense. Il y a eu une chute. Il a dû abandonner. Moi je suis très déçu parce que ça nous aurait vraiment aidé dans cette dernière étape. Après c'est pas rédhibitoire. Je pense que Franck Bonamour il peut s'en sortir s'il a une super forme. Il n'y a pas de raison. On devrait pouvoir faire une bonne place sur cette dernière étape de la montagne de l'ure. Voir même gagner. S'il est en super forme. On verra bien demain. Merci encore à tous. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. Un petit like. C'est toujours très plaisir. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On est parti pour un été fantastique. Merci encore à tous. Et à très vite. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501